Bonjour à tous, bienvenue pour la JamSot Academy dédiée à FastInternet. Est-ce que vous m'entendez tous très bien ? Bonjour Charline. Oui, très bien, bonjour. Bonjour Franck. Alors effectivement, sur cette JamSot Academy, vous allez pouvoir monter sur scène. J'ai mon double écran pour pouvoir voir les questions si jamais vous les posez. Donc c'est ma première JamSot Academy pour le coup. Je suis un tout petit peu stressé, mais je suis sûr que tout va bien se passer. Donc dédiée à FastInternet, une application qui me tient à cœur pour le coup en tant que communicant, qui nous permet de créer des belles pages d'intranet, de communication descendante ou des pages de digital workplace avec un niveau d'intégration un tout petit peu plus poussé. Donc avant toute chose, j'ai posé un petit sondage. Je vous invite à cliquer sur sondage pour avoir votre niveau, selon vous, sur FastInternet. Donc dans la partie sondage, quel est votre niveau FastInternet ? Est-ce que vous vous considérez comme expert, intermédiaire, débutant ou grand débutant ? Donc des grands débutants, un expert, un intermédiaire et un débutant. Très bien, de toute façon, le principe aujourd'hui, c'est de créer ensemble une page plutôt de premier niveau. Donc c'est une page qu'on va faire tout à l'heure. Je vais vous montrer comment la réaliser. Ce sera la page à propos de Jamespot. Donc ça va être une vraie page pour le coup, qui va reprendre les éléments que nous avons nous en interne sur le site web d'un côté et sur également notre page d'intranet sur l'écosystème. Donc je vais partager mon écran, ma présentation. Voilà. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, comme je le disais, soit dans le chat, soit directement en m'interpellant durant ma formation pour plus d'interactivité. Alors, est-ce que je peux changer le slide ? Voilà. Alors créer des pages de FastInternet aujourd'hui, alors déjà FastInternet permet aujourd'hui de créer des menus, des contenus, des widgets, des couleurs. Donc beaucoup de choses sont autour de FastInternet. Et compte tenu de la diversité de tout ce qu'il y a autour de FastInternet, il faut savoir structurer sa page avant de se lancer à corps perdu dans la création. D'une part parce que ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps et de prendre du plaisir. Et pour cela, j'aime bien utiliser la métaphore de la recette de cuisine, car aujourd'hui je suis sûr que nous avons tous un ou plusieurs livres de cuisine chez nous et que nous les sortons pour pouvoir créer des recettes pour nos familles, pour nos amis et autres. Donc le principe, ça va être de suivre la recette de FastInternet sur la création d'une page. Donc première étape, ça va être de trouver sa recette. Et quand je dis recette, bonjour Camille, quand je dis recette, je parle de template. Et aujourd'hui, on a de la chance, c'est qu'Internet regorge clairement de templates pour s'inspirer. Et il vous suffit tout simplement de taper sur des sites comme Pinterest, Dribbble, Tempforest ou Google Images, les mots-clés Intranet page, et vous allez pouvoir trouver plein de pages d'inspiration. Vous pouvez même aller sur certains sites de concurrents. Clairement, il y a des concurrents qui font des belles pages de templates. Et sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de JamSpot sur lequel on partage petit à petit quelques templates. Et donc, au niveau, je vais vous faire un petit peu ma classification. Donc Pinterest, c'est mon coup de cœur clairement. D'une part, il permet aussi d'enregistrer ses favoris. On en trouve à toutes les sauces, des Françaises, des Anglaises, etc. pour pouvoir s'inspirer. Dribbble est un tout petit peu plus poussé et nécessite d'avoir un compte. Donc c'est vraiment dédié aux graphistes qui partagent des templates avancés. Tempforest, c'est un site qui clairement vous permet d'acheter des templates pour les sites WordPress. Et donc, on peut faire aussi son Intranet sur WordPress. Mais on peut aussi enregistrer les images des thèmes d'Intranet. Et enfin, Google Images, le plus classique. On se rend sur Google Images. On tape les mots-clés Intranet page. Donc par exemple, About Us Intranet template. Et on peut trouver différentes pages pour pouvoir créer son propre gabarit sur Face Intranet. La deuxième étape, ça va être de regrouper, comme quand on crée une recette, de regrouper les différents ingrédients de sa page de Face Intranet. Donc là, je vous ai mis différents éléments qui sont aujourd'hui trouvables sur Face Intranet. et que moi, je me sers aujourd'hui au quotidien. Donc, sa charte graphique, bien évidemment. Différents articles. Ça peut être un article sur Jamespot ou une Smart Page à mettre à la une. Des groupes, des articles, des documents, des chiffres. Voilà, vous avez vraiment aujourd'hui une vingtaine de widgets que vous pouvez utiliser sur Face Intranet. Et donc, en fonction de la page que vous souhaitez créer, c'est de regrouper dans un dossier sur votre ordinateur, sur un document Word ou autre, même sur du papier à la main, de regrouper vos différents éléments pour pouvoir structurer votre pensée. Et ensuite, donc, de créer une maquette. Donc moi, là, je l'avais créée sur papier à l'époque. Donc, ça vous permet de visualiser le résultat espéré et de vous lancer dans la création de votre page. Et donc, une fois que vous avez visualisé tout ça, il vous suffit maintenant de vous lancer. Et donc, je vais vous partager maintenant mon écran pour créer ensemble la page à propos de Jamespot. Donc, ma maquette, je m'inspire clairement de la page qui est à votre gauche origine, que j'ai trouvée sur Internet. Et ma page va se découper en cinq sections. Il y aura le titre, une vidéo et des widgets, les membres de la direction, une photo de l'équipe et un footer. Et pour cela, on va utiliser différents widgets dynamiques de face Intranet pour pouvoir y arriver. Alors, hop, je vais arrêter. Je vais partager mon écran maintenant. Voilà. Donc, je me rends sur ma plateforme. Donc, comme vous pouvez le faire vous-même de votre côté, vous rentrez sur votre plateforme ou bien démarrer une plateforme de test et aller installer l'application Face Intranet. Et donc, je vais me rendre dans l'application Face Intranet dans laquelle je vais directement commencer à créer ma page. Donc, quand vous arrivez sur l'application Face Intranet, vous pouvez retrouver le tableau de bord complet avec les différentes pages que vous avez créées, les différents gabarits que vous en avez créées au préalable, des combinaisons personnalisées et également les différents widgets synchronisés car je vais me servir d'un widget synchronisé notamment dans le cadre du footer de ma page Face Intranet. Et donc, je vais tout simplement créer ma page. Alors, ma page, je vais la créer, comme je vous le disais, avec différentes sections. Donc, ma première section, ça va être le fameux header. Et donc, pour cela, je vais faire un header de six colonnes et de deux lignes. Je vais choisir ici deux lignes. Au niveau du fond, je vais uploader un fond de mon côté que j'ai téléchargé hier sur un site internet. Alors, je me souhaite Academy, mes images. Donc, je vais utiliser un fond. Je vais masquer cela. Et enregistrer cela. Ensuite, je vais utiliser, pour mettre un titre à ma page, le widget titre, le widget texte. Et rédiger mon texte ici. Donc, mon texte, je l'ai préalablement mis ici pour gagner du temps. Donc, à propos et notre histoire, je le colle ici. Donc là, je me suis mis aussi un petit rappel par rapport aux tailles des polices que je souhaite. Donc ici, je mets 24 pt. Et ici, je supprime cela. 18 points en gras. J'ajoute mon texte. Ici, je peux structurer les éléments de ma page, notamment aligner mon texte au centre et au centre de la page verticale. Je peux choisir la couleur de mon texte. Donc, il sera en blanc, vu que je vais être sur un fond de couleur. Et enregistrer cela. Je peux également, si je le souhaite, au moment de la création de la section, ajouter un espacement vers le haut. C'est ce qu'on appelle du padding. Et vers le bas, pour pouvoir ajouter des espaces pour aérer un peu ma page. Maintenant, je vais passer à la deuxième section, qui va être la section un peu cœur de ma page. C'est la section qui va regrouper tous les éléments de ma page à propos. Donc, cette section va être composée de six colonnes. Et j'ai préalablement décidé de, sur mon template, de créer quatre lignes. Je choisis un espacement au-dessus, encore une fois, de 25. C'est, à mon sens, le bon espacement pour les pages de face intranet. 25 supérieur et 25 inférieur. Et choisir une couleur. Donc là, j'avais préalablement écrit les couleurs de ma charte graphique. Donc, je choisis de mettre du gris ou du blanc, en fonction de ce que je souhaite. Donc là, je peux mettre du blanc. Et donc, de ensuite enregistrer pour créer mes différents éléments. Donc ici, je vais avoir les éléments pour pouvoir mettre ma section. Je vais pouvoir mettre les éléments dedans. Donc, le premier élément que j'ai décidé de mettre, ça va être du texte de présentation. Donc, mon texte de présentation peut faire quatre, trois, deux. Vous savez qu'on peut créer des pages de face intranet comme on crée des Legos. Donc là, pour le coup, je peux supprimer, dupliquer les différents éléments aussi. Et donc là, je vais mettre un élément de texte. Donc, je vais mettre une partie histoire. Et je vais juste corriger mon élément. Appétitier la section, vu que je veux que ma sélection fasse deux colonnes. Alors, hop, je vais configurer mon texte. Donc, je vais aller ajouter mon texte que j'ai encore une fois au préalable écrit. Donc, l'histoire de Jamespot pour les nouveaux collaborateurs. Ici, ça sera le titre de ma section. Après, je peux jouer avec le TinyMCE pour mettre en forme mon texte, ajouter des liens, supprimer des liens, etc. Donc là, je vais supprimer ce lien. Je peux ajouter, comme je le disais, le titre à ma section. Mettre mon titre en forme avec la couleur de son texte, la couleur de fond. Ici, ajouter les éléments liés à l'affichage de mon widget. Donc, par exemple, le fond. La marge interne pour pouvoir faire en sorte que mon texte soit un tout petit peu plus centré. Ajouter une bordure. Sélectionner une couleur pour la bordure juste en dessous. Et arrondir également ma page. Donc, on peut vraiment tout faire sur Fastintranet pour pouvoir créer une belle page rapidement. Là, je vais choisir la couleur de ma bordure. Et je peux... Hop, je vais rééditer mon petit texte pour retirer le petit espace qu'il y a là. Et au niveau du texte, je peux encore une fois sélectionner les éléments d'alignement automatique, la taille de mon texte, je peux l'agrandir, augmenter le line height, etc., etc. Donc, voilà. Mon premier élément a été créé. Ensuite, je peux en dessous décider de mettre une petite vidéo. Deuxième widget qu'on peut utiliser, le widget de YouTube qui me permet de mettre en avant une vidéo que j'aurais préalablement sélectionnée. Donc là, en l'occurrence, la vidéo d'Eric Alain qui présente Jamespot rapidement en quelques minutes. Je vais copier l'URL. Je retourne sur ma plateforme. Je colle l'URL. Je peux mettre un titre. Encore une fois, donc Jamespot, c'est trois petits points. Je remets les éléments couleur de titre, couleur de fond. Je peux, encore une fois, sélectionner le contour de ma bordure et, ajouter de la marge pour faire en sorte que ma vidéo soit un tout petit peu plus centrée si je le souhaite. Donc là, on peut vraiment, encore une fois, tout paramétrer et ajouter un fond. Donc quand la vidéo sera ajoutée pour pouvoir faire en sorte, comme YouTube en général affiche ses vidéos sur fond noir, faire en sorte que la vidéo s'incruste un tout petit peu mieux dans mon cadre. Voilà, j'ai incrusté ma vidéo et je peux également, comme je le disais, rajouter des marges pour faire un effet un peu plus télévisé. Donc rajouter des marges. Alors pour les marges, je vous donne un conseil de graphiste, c'est toujours utiliser un nombre pair. Et quand vous choisissez des marges, choisissez des nombres qui soient dans la même gamme de chiffres. Donc par exemple, le nombre d'or, c'est 8 pour les marges. N'hésitez pas à faire 8, 12, 16. Au-delà, ça va risque de faire un peu beaucoup. Mais pour tout ce qui est marge, c'est ces chiffres. On commence à 8 et ensuite on fait par multiple de 4. Mon deuxième widget est configuré. Troisième widget que l'on va utiliser à deux reprises, ça va être ici un petit widget de slider pour mettre en avant des photos de la vie de Jamespot pour inciter, pour montrer aussi qu'il se passe des choses chez Jamespot. Donc là, on ne va pas mettre de titre, on va juste mettre des images et donc je vais ajouter mes slides en allant sélectionner mes images. Donc là, on va sélectionner des photos, par exemple, du petit déjeuner de Jamespot que nous avons organisé au mois d'octobre. Première photo, deuxième photo, puis troisième photo. Voilà, je peux également faire en sorte que mon slider se défile de manière automatique avec le délai du défilement en seconde. où j'enregistre. Pour gagner du temps, je peux également dupliquer mon widget. Donc, je reclique dessus et je vais le dupliquer ce que je vais m'en servir deux fois dans ma section et aller modifier tout simplement les photos. Donc là, ici, je vais prendre les photos du salon Intranet qui a eu lieu au mois de septembre pour montrer qu'on fait à la fois des événements en interne et en externe. Voilà pour la partie des illustrations. Deux sliders créés pour montrer des photos de la vie de Jamespot. Maintenant, je vais ajouter un petit bouton parce que chez Jamespot, nous utilisons l'application Caméra Café. Pour l'instant, je ne vais pas mettre les liens vers les applications mais vous pouvez très bien utiliser le bouton et installer l'application Caméra Café pour faire en sorte que vos collaborateurs se retrouvent autour d'une pause café. donc mon bouton va s'appeler Envie d'une pause café avec un petit Emoji Café. On pourra mettre le lien plus tard. Vous pouvez sélectionner la taille de votre bouton, les arrondis, la taille du texte. Je vais le mettre à 15. La couleur du bouton, je vais le mettre en violet, couleur de ma charte graphique. et pour le coup, utiliser également pour faire en sorte que le bouton fasse la taille du carré, utiliser la même couleur pour le fond et comme ça, on a un vrai carré de bouton pour pouvoir faire en sorte que mes collègues puissent prendre une pause café. Et enfin, dernier petit widget que l'on va utiliser ici, c'est encore une fois un widget de texte pour pouvoir mettre en avant les valeurs de Jamespot. Donc, hop. les valeurs qui sont ici. Je remets mes valeurs. J'enregistre. Je les centre. Centrer, centrer, centrer. Voilà. Je vais les mettre en couleur gris de texte avec le fond blanc. Un titre pour préciser que ce sont nos valeurs, les valeurs que nous partageons chez Jamespot. mon fond et revenir ensuite sur ma bordure et choisir la couleur de ma bordure. Voilà. Pour... Hop. Je vais remettre le texte en taille 15. 14. Voilà. Et nous avons donc une belle page qui est en train de se structurer petit à petit. et enfin, un autre widget que l'on peut utiliser. Alors, je vais le faire en deux temps parce que mon écran est un tout petit peu petit. C'est le widget flux Twitter que l'on peut utiliser qui vous permet d'aller chercher le flux de votre page d'entreprise. Donc, vous allez récupérer ici l'URL de votre page. Vous la copiez et vous la collez ici. Je vais mettre un titre notre fil Twitter. Leur du texte couleur du fond. Une petite bordure. Je sélectionne la couleur de ma bordure. Hashtag EFFF. J'enregistre. Et donc là, j'ai mon fil Twitter. Je vais corriger ma faute. Notre fil Twitter. Mon fil Twitter. le fil de Jamespot qui est directement partagé. Et derrière, une fois que la page sera publiée, vos collaborateurs pourront cliquer et seront renvoyés directement vers Twitter pour pouvoir interagir avec les contenus. Alors là, je vais ajouter un petit espacement entre mes pages, entre mes liens, entre mes petits blocs. Je disais tout à l'heure un multiple pour faire en sorte d'avoir un tout petit espacement. et donc la deuxième section a été créée. Maintenant, la troisième section, ça va être la section les membres du comité de direction. J'ai préparé encore une fois au préalable les photos des membres du comité de direction. Ma section fera 6 comme d'habitude. C'est aussi le nombre d'or de côté de FastInternet. Elle fera deux lignes avec un espacement de 12 pour rester cohérent. je vais mettre un espacement du haut et du bas à 25. Et je vais pour faire une alternance un peu comme sur un site web, je vais alterner en mettant cette fois le fond gris pour faire en sorte que mon élément se détache et que l'hélième spot puisse distinguer la différence entre les sections. On peut distinguer cela en faisant un jeu de couleurs. Là, vous voyez, je passe d'une section à l'autre, mais également en ajoutant un titre à ma section. Les membres du livre J'enregistre Et donc là, après, je peux jouer encore une fois avec ces éléments-là. Donc là, on va gagner du temps aussi en utilisant deux widgets. Donc le widget image pour le coup et le widget texte Je vais mettre Alain Garnier le président Mettre mes éléments en gras Je vais aligner mon texte au centre l'agrandir Taille 18 et jouer sur la hauteur de la ligne pour faire en sorte qu'il y ait un tout petit peu plus d'espacement. Au niveau du fond Donc là, nous sommes sur un fond de couleur donc je vais utiliser plutôt un fond blanc donc mon texte en couleur et le fond de mon texte en blanc On peut aussi jouer sur des encore une fois bordures C'est très simple de jouer sur les bordures Donc là, je ne vais pas le faire pour cette section-là et ajouter enfin la photo Donc là, la photo pour le coup d'Alain Vous voyez, j'ai bien préparé les éléments en amont J'ajoute la photo d'Alain qui sera automatiquement sur le fond blanc Et donc là, je vais gagner du temps maintenant en cliquant sur la photo et en allant dupliquer le widget à plusieurs reprises Donc hop Je duplique la photo d'Alain Je déplace l'élément vers la droite Donc là, je peux ajouter les différents éléments à la suite et gagner du temps ainsi Donc Mathieu Paul Julie Eric Moi-même ou Damien Pour le coup, nous sommes sept là, j'en ai choisi six Et encore une fois, très simplement et très rapidement dupliquer mon texte ici Donc en cliquant sur dupliquer Je déplace Je déplace la sélection Si je me suis trompé Je reclique ici Et donc ensuite, aller ajouter mes éléments de texte qui restent exactement les mêmes pour le coup Donc Alain Donc là, je vais pouvoir mettre Mathieu Louis Direction des projets Paul Giraudon Direction technique Julie Julie Direction CSM, Eric Mouniavat, direction commerciale. Et moi-même, Guillaume Poumadet, direction marketing. La troisième section est donc créée très rapidement grâce au duplicat des contenus. Et on peut ainsi penser à la section suivante, qui là pour le coup sera une section uniquement dédiée aux James Wotien. Elle va faire 6 toujours de l'âge pour garder toujours la même cohérence. Mais cette fois, on va choisir de faire une belle couverture avec une photo des James Wotien. Donc là, je choisis de faire 6 sur 3. Je peux ajouter encore une fois un titre à ma section. Donc là, James Wotien. Sélectionner la couleur. Enregistrer. Après, bien évidemment, on peut encore une fois tout modifier au fur et à mesure de la création de la page. Là, par exemple, j'avais oublié mon espacement. Et donc là, je vais mettre tout simplement une photo. Alors bien évidemment, vous pouvez alterner. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut également faire l'ensemble des photos des différents membres de l'entreprise. Ça vous permettra de mettre en avant tous les membres de votre entreprise. Bien évidemment, si vous êtes un grand compte, vous ne pouvez pas. Et vous pouvez créer ensuite des pages par direction. Là, j'ai tous les membres de l'entreprise. Et enfin, on va finir avec le footer. Donc le footer que je peux ensuite réutiliser sur toutes mes pages. Donc mon footer en général fait toujours 6 de large. Compte une ligne de haut. L'espacement est toujours le même. Je le mets à 8. Et hop, ici à 25. J'enregistre. Et donc là, je peux très simplement aller sectionner le dernier widget qui est sorti très récemment. Les widgets synchronisés. Ils vous permettent d'aller chercher différents éléments que vous avez au préalable créés. Et qui, quand ils sont mis à jour à l'instant T, sont mis à jour sur toutes les pages sur lesquelles est présent ce widget. Donc là, en l'occurrence, j'ai enregistré au préalable des widgets de texte qui forment mon footer. Donc je gère, je demande, j'informe. Je les sélectionne. Je vais mettre en page avec le titre « Je gère ». Donc je peux sélectionner mon texte. J'irai mettre après une couleur de fond. Le widget couleur de fond sera en blanc. Et la largeur de ma marge interne est à 8. J'enregistre. Donc je vais mettre mon petit, la couleur de mon footer. Pour qu'on voit mieux. 392, 994. Je ré-sélectionne mon widget. Et donc là, c'est l'inverse. C'est mon texte est en blanc et mon fond est en gris. J'enregistre. Et donc là, je vais pouvoir ensuite redupliquer mon widget. Et aller sélectionner un autre widget. Un autre widget de texte. Donc là, en l'occurrence, il s'agira du texte « Je demande ». Donc automatiquement, vous voyez que ça se met à jour. J'ai juste à modifier mon titre. Je demande. Je reduplique. Je configure. Je supprime. Je vais sélectionner mon widget synchronisé. Donc là, nous sommes sur le dernier « J'informe ». Je corrige en mettant « J'informe ». J'enregistre. Et j'ai fini en une vingtaine de minutes ma page, qu'il ne me reste maintenant qu'à enregistrer. Je vois que mon titre a sauté. Donc je vais le remettre. Mon texte. Alors, c'était ici, à propos de Jamespot. Voilà. Je remets tout ça au propre. Comme ça, après, je n'ai plus qu'à enregistrer. Et ma page sera publiée pour ensuite mes collaborateurs qui pourront la retrouver et interagir avec celle-ci. Donc, on avait dit 24. Ici, on a dit 18 en gras. J'ajoute. Je centre partout. Je mets mon texte en blanc. J'enregistre. Et donc, j'enregistre maintenant ma page en mettant son titre. À propos de Jamespot. Je publie pour mon audience. Je peux mettre un titre. Je peux sélectionner un dossier. Si jamais vous créez plusieurs pages, comme sur un site web, que vous souhaitez créer des pages secondaires, vous pouvez créer un dossier et ajouter la page dans le dossier. Ou créer directement un nouveau dossier. Vous enregistrez. Et donc là, en quelques clics, on va faire un dossier. Ma page est créée. Tout simplement. Donc là, nous avons en live la page qui a été créée avec l'ensemble des éléments que j'ai sélectionnés. Nous avons bien nos cinq sections. Le header avec le titre. La section avec les éléments liés à l'histoire de Jamespot. Ici, mes sliders qui tournent automatiquement ou que je peux moi-même animer. les valeurs. Mon fil Twitter, comme je le disais tout à l'heure, sur lequel je peux cliquer et en tant qu'utilisateur, aller à liker le contenu de mon entreprise. Donc là, hop, on me demande est-ce que je souhaite aimer ? Bien sûr, je souhaite aimer. Donc je peux aimer automatiquement mon contenu. La direction. La photo de l'équipe. Et enfin, le footer dans lequel je peux mettre ici des liens et donc renvoyer vers ma différent widget pour pouvoir, voilà, pour pouvoir ensuite interagir avec l'administration. Voilà. Donc comment, en une vingtaine de minutes, nous avons créé ensemble cette belle page de FastInternet à propos de votre entreprise. Alors, je vois qu'il y a une question. Comment sont créés les widgets de texte appelés ? Alors, c'est des widgets synchronisés. Si c'est de ceux-là dont vous me parlez, Frédéric. Alors, je vais vous montrer très simplement. En gros, les widgets synchronisés, vous pouvez soit les créer au moment de la création de la page, soit au moment, donc en amont, vous pouvez créer ces widgets. Donc je vais ajouter une section, ici, pour vous montrer. Et donc, au moment, par exemple, ici, mon petit slider, je vais faire un slider de 6, je peux ajouter mon slider, un slider, ou un flash info, tout simplement. Si, par exemple, le flash info peut aussi être utilisé comme widget synchronisé, quand notamment, vous avez différentes homepages si vous utilisez animation grand réseau. Donc là, je peux configurer en mettant mes différentes photos. La photo de James Potien. Ajouter ensuite mon beau fond, etc. Et donc, ici, vous avez tout simplement convertir en widget synchronisé qui vous permet de choisir le titre du widget, donc slider photo. Choisir les droits d'édition. Vous pouvez sélectionner si tout le monde peut éditer ce widget seulement vous ou quelques personnes de votre audience. Donc on est sur exactement le même principe d'audience. Vous confirmez. Mon widget, ici, est donc un widget synchronisé. Je sais que c'est un widget de type slider. donc au moment où, ici, je sélectionne mon contenu, j'ajoute mon widget. Je vais sélectionner mon widget synchronisé. Je vais sélectionner, ici, si je le retrouve, mon slider. Et donc là, j'ai automatiquement mon slider qui apparaît. Je le sélectionne et il apparaît ici. Et pour montrer la force, le fameux côté à travers les pages, donc j'enregistrerai cette page pour l'exemple. Donc on voit que j'ai mon slider qui contient l'âme actuellement de photos. Donc je vais retourner sur Face Intranet. Et puis, après, je vais vous montrer également quelque chose qui peut être très intéressant autour de Face Intranet, notamment sur site. Je vais, ici, dans mes widgets synchronisés. Donc on retrouve, ici, l'ensemble des widgets que j'ai créés. Je peux, ici, modifier mon widget. Je vais modifier donc là, ici, j'ai uniquement le widget. Je le configure. Je vais ajouter une photo. Donc là, je vais ajouter les photos de Julie et des membres de l'assurance maladie qui ont gagné le trophée Silicon Awards il y a maintenant deux semaines. J'enregistre mon widget. Je confirme. Donc là, on voit que je suis sur le point de modifier un widget synchronisé et donc il sera modifié à tous les endroits où il est présent. J'ai enregistré. Maintenant, si je retourne sur Face Intranet ma page modifiée donc mes pages à propos des Jamespot dans le footer ici je retrouve ma photo qui a été mise à jour automatiquement. Donc si vous avez vraiment des widgets donc typiquement le widget synchronisé vous pouvez vous en servir sur les éléments qui sont plutôt indispensables et qui sont récurrents sur toutes les pages. Par exemple, le footer. On oublie souvent mais c'est vrai qu'un site intranet c'est une prolongation interne d'un site internet et qu'aujourd'hui dans tous les sites internet on retrouve des footers et dans ces footers on retrouve les éléments qui sont indispensables qui nous permettent de mieux naviguer. Donc moi, ce que je vous conseille de faire c'est de créer ces widgets synchronisés pour notamment les footers. Donc je sais par exemple que là, moi je mets des widgets de texte mais vous pouvez également mettre des widgets de type lien vers les réseaux sociaux des listes aussi pour un peu plus de design et autres ou tout simplement les flash infos permettant de ne pas manquer l'actualité chaude. Donc là par exemple vous êtes une direction vous êtes la direction de la communication vous savez que vous avez aujourd'hui comme là dans l'exemple de Jamespot vous avez différentes directions la direction des projets qui a sa propre page la direction CSM qui a sa propre page etc. En tant que communicant je vais faire en sorte que sur toutes les pages en haut on retrouve le flash info des événements de Jamespot et que ce widget sera synchronisé et donc automatiquement alimenté par les éléments de la communication. Donc tous les éléments qui sont récurrents sont plutôt utilisés par l'intermédiaire de ces widgets synchronisés. Donc j'espère avoir répondu à votre question Frédéric Et donc maintenant je vais vous montrer un dernier élément qui fait plutôt partie de ce que moi j'appelle les détournements de Guillaume pour ceux qui participent aux différents webispots c'est mes détournements donc c'est ce que moi j'appelle les pages donc les télés si aujourd'hui vous avez différentes personnes sur site et que vous souhaitez mettre à disposition des membres de votre entreprise des informations qui sont plutôt statiques d'ailleurs donc des éléments de type des anniversaires l'événement un événement avec une date le fil twitter etc sachez que vous pouvez détourner l'application face à internet en créant ce que moi j'ai appelé des pages bébés donc pour building board permettant de créer la page adaptée à la taille d'un écran de télévision alors la particularité c'est qu'il faut créer un utilisateur lambda qui n'existe pas donc par exemple sur l'écosystème j'ai Guillaume Communicator qui sera l'utilisateur connecté et qui me permettra d'afficher tout simplement ma page de face intranet donc là vous voyez j'ai caché le menu donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble si je vais dans mes pages je vais vous montrer la home page donc ça peut être dynamique si vous avez des écrans de télé tactiles ou si vous avez des écrans de télé qui sont connectés avec une souris donc ça se présente comme ça donc imaginez que vous êtes sur une télé vous pouvez avoir du contenu ici affiché sur une télé donc pour ce faire je vais afficher en cachant ma barre d'outils donc imaginez que vous êtes sur un écran de télé vous pouvez faire en sorte par du CSS de masquer le messenger si jamais mais imaginez que vous êtes sur un écran de télé donc ici vous pouvez avoir si elle est tactile comme je disais différents boutons donc 4 en l'occurrence vous permettant de naviguer sur des pages de contenu statique j'insiste vraiment sur le côté statique mais également donc si je pense par exemple à des clients qui ont des personnes sur site c'est de faire en sorte d'afficher du contenu donc statique consultatif uniquement pour permettre d'avoir accès à de l'information donc là par exemple sur cette page d'accueil je mets en avant des informations très très chaudes par exemple on fait les 100 ans de l'atelier nous avons 15 nouvelles reclus ce mois-ci il y a l'anniversaire de Chantal Renaud donc avec par exemple on peut mettre la date du jour la tonne de CO2 économisée l'évolution du bien-être donc voilà ce sont des widgets statiques je peux également mettre des petits contenus donc si par exemple excusez-moi on utilise le slider on peut faire vraiment défiler des informations ou encore le menu de la cantine donc vous voyez imaginez vous êtes sur site vous travaillez dans un atelier vous n'avez pas forcément accès à Jamespot sur votre téléphone portable et vous n'avez pas d'ordinateur à disposition mis par l'entreprise grâce à vous et grâce à la télé que vous pouvez mettre à disposition dans une salle de pause ou dans la salle dédiée à la machine à café vous pouvez mettre en place cette information ce building board statique permettant à vos collaborateurs d'avoir l'information à disposition donc là par exemple je suis en pause je suis en pause entre 10h et 10h10 je vais me faire un café à la machine à café avant de retourner sur ma machine de fil à couture je peux voir à la cantine ce midi ce qui est à disposition et donc gagner du temps donc voilà c'est un petit usage détourné de face intranet qui peut très rapidement être utile à vos collaborateurs si vous avez des personnes comme je le disais tout à l'heure qui sont soit non connectées soit des classes donc qui n'ont pas accès à de l'information via desktop ou via mobile voilà pour le coup le petit tour de face intranet est-ce que vous avez des questions avant que nous clôturions cette Jamsot Academy alors pour répondre à Camille peut-on créer un menu sur ces pages alors pour le coup sur les pages statiques que je viens de vous présenter vous pouvez tout simplement comme je le disais c'est ajouter des boutons donc vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez mais là comme on est sur un écran de télévision automatiquement je ne vais pas en créer trop pour éviter justement la perte d'informations le conseil c'est vraiment 4-5 informations parce qu'il faut penser que les personnes d'esclés ont des temps de pause qui sont très raccourcis on est entre 10-15-20 minutes de pause donc l'information entre je vais à la salle de pause 3 minutes donc je prends l'exemple de mon frère je vais à la salle de pause 3 minutes je lance mon café 3 minutes je consulte l'information 10 minutes et je retourne ensuite à mon poste donc 5-10 minutes entre temps je papote avec 2-3 collègues il faut vraiment que ce soit très rapide donc les informations les plus chaudes donc là par exemple la newsroom c'est les informations pures statiques l'avis de l'atelier c'est ce qui concerne par exemple mon service là pour le coup on est vraiment sur l'atelier de couture donc mon menu est dynamique le coin RH c'est les informations pures RH donc quelles sont les personnes qui viennent d'arriver quelles sont les personnes qui partent à la retraite etc. les mobilités internes aussi on peut très bien mettre en avant des mobilités internes et une page indispensable qu'on retrouve aujourd'hui quasiment sur tous les intranets le coin du CSE qui permet d'informer les avantages de chacun et sur Fast Internet de manière classique pour les pages classiques oui vous pouvez clairement personnaliser le menu de Fast Intranet donc là vous êtes sur la page Fast Intranet ici vous êtes sur la page du menu et vous pouvez ici gérer le menu en ajoutant autant de pages de sous-pages et de sous-sous-entrées que vous le souhaitez et donc là moi j'ai caché mon menu pour faire en sorte qu'on ait un peu plus de visibilité sur ma plateforme mais je peux aussi réafficher la barre de navigation activer le menu et en actualisant ma page je peux avoir ici le menu de mon Intranet automatiquement avec différentes pages créées donc les différentes pages d'Intranet mais également les applications de Jamespot que vous pouvez avoir au préalable configurées parce que tout est dynamique donc là par exemple je peux avoir un accès à la FAQ si vous êtes utilisateur à la fois d'un Intranet et d'un RSE dans la dimension communication descendante et communication transversale vous pouvez aussi donner accès aux groupes aux flux d'activités etc. donc tout est paramétrable alors notre directeur voudrait qu'on utilise ces pages en guise de banque documentaire trop complexe pour les adhérents les pages créées sont-elles responsives ? alors pour répondre à Camille il faudrait que vous créez dans ce cas-là effectivement différentes banques documentaires avec différents widgets donc il faut tout simplement vous mettez trois boutons quatre boutons pour les quatre banques documentaires que vous souhaitez appeler ensuite vous appelez la banque documentaire dans votre page de Fastintranet et vous enregistrez tout simplement et ensuite ici dans le menu vous mettez soit dans le menu direct les différentes banques documentaires appelées pour pouvoir faire en sorte d'y accéder plus rapidement et donc plus simplement si vous considérez que effectivement la banque documentaire actuelle est complexe pour vos adhérents pour répondre à Frédéric est-il possible de dupliquer une page ? oui on peut dupliquer une page à SmartPay avec la Fastintranet alors comment je fais ? je sais qu'on peut je sais que l'on peut dupliquer alors ça il faudra que je demanderais plutôt de l'aide à mon avis à Sophie mais je sais que l'on peut dupliquer une page ça c'est une certitude et les pages créées sont-elles responsives ? alors pareil une partie des widgets sont disponibles en responsive une autre partie ne le sont pas mais en l'occurrence l'application Fastintranet est bien responsive alors je peux encore prendre quelques questions si vous en avez parce qu'après il faudra que je libère notre salle de conférence pour la prochaine Jamesaut Académie qui commence à 11h hop donc là je vais supprimer ma section alors RG2A alors pour le coup Samuel je ne pourrais pas vous répondre je vous inviterai à poser la question en passant par le support directement à Sophie tout simplement parce que je ne suis pas technique enfin je ne suis pas tech et je ne suis pas au support donc je ne pourrais pas vous répondre je préfère ne pas dire de bêtises en vous disant que oui elle l'est si elle ne l'est pas ou inversement vous dire qu'elle ne l'est pas alors qu'elle l'est peut-être donc si Sophie ou Charline sont parmi nous sur la formation et peuvent répondre à Samuel sinon Samuel voilà je vous inviterai alors Charline est en train de taper à poser la question au support d'accord Samuel je pense que Charline reviendra vers vous avec les éléments de réponse sur cette question d'accessibilité RG2A y a-t-il d'autres questions sinon en attendant je ne sais pas je vais arrêter le partage de mon écran pour éviter de regarder vers la droite vers la gauche pour le coup mais vers la droite arrêter le partage hop d'écran et hop est-ce que je peux arrêter le partage ici confirmer voilà donc au niveau des participants donc j'espère vous avoir aidé sur la création de vos pages de face intranet vous avoir un petit peu accompagné sur cette création donc prochainement si vous donc prochainement il y a la JamesWatt Academy à 11h qui va commencer donc dans une dizaine de minutes sur les prochains événements au mois de décembre nous organisons avec Alain le Webispot Café qui vous présentera les nouveautés de Jamespot donc parmi ces nouveautés nous vous présenterons WeDoc qui est notre nouveau module d'édition collaborative on fera également une passe sur les différentes évolutions autour de la banque documentaire de Fast Intranet on me dit dans l'oreillette qu'une petite application qui est en cours devrait sortir d'ici deux semaines et qui vous permettra d'animer vos réunions sur Jamespot avec un nom de code Diapazone donc voilà je vous le dis en exclusivité sur ce point donc on vous présentera Diapazone également à l'occasion de ce Webispot Café qui a lieu donc début du mois de décembre et si vous souhaitez que je vous accompagne sur la création de pages de Fast Intranet que je vous donne des conseils ou autres n'hésitez pas à demander soit à vos CSM soit directement à vos commerciaux donc je suis disponible en Task Force pour vous permettre soit de vous accompagner sur une durée d'une heure deux heures pour vous aider ou tout simplement créer un gabarit avec vous par le biais des Task Force donc voilà j'ai terminé ma Jamespot Academy donc j'espère que ça vous aura bien aidé merci à vous d'avoir été présents en tout cas ça m'a fait très plaisir c'est une première donc je vous remercie donc Lydia Charlotte Frédéric Samuel Maria Christine Charline Camille Franck et Solène je vous remercie sincèrement d'avoir été présents pour cette Jamespot Academy et je vous dis donc à très bientôt sur Jamespot sur l'écosystème ou dans nos différents événements passez un très bon vendredi et avant toute chose un bon week-end à très bientôt sur l'écosystème sur l'écosystème sur l'écosystème sur l'écosystème sur l'écosystème sur l'écosystème